soit les fonctions f et h définies par f de t égale log de t plus 3, logarithme naturel de t plus 3, et h de t égale t au carré moins 5t plus 2. On donne ci-dessous leur courbe représentative. Donc en bleu, j'ai la courbe d'équation y égale h de t, donc c'est la courbe représentative de la fonction h. h de t égale t au carré moins 5t plus 2. Et puis en vert, j'ai la courbe d'équation y égale f de t, donc c'est la courbe représentative de la fonction f ici, f de t égale log de t plus 3, logarithme naturel de t plus 3. Alors en fait, ce qu'on nous demande, c'est quelles sont les solutions de l'équation logarithme de t plus 3 égale t au carré moins 5t plus 2, et on nous propose plusieurs solutions t1, t2, t3, t4, y1, y2, y3 et y4, qui sont des nombres qu'on a repérés ici sur ce graphique. Alors la première chose à faire, c'est quand même de repérer que l'équation dont on parle, celle-ci, logarithme naturel de t plus 3 égale t au carré moins 5t plus 2, et bien au membre de gauche, logarithme naturel de t plus 3, en fait c'est f de t. Et puis au membre de droite, on a t au carré moins 5t plus 2, et ça c'est l'expression de h de t. Donc finalement, notre équation, l'équation qu'on considère ici, c'est l'équation f de t égale h de t. Autrement dit, on cherche les points d'intersection de la courbe représentative de f et de h. Alors, ces points d'intersection ici, on peut les voir, il y en a un ici, c'est le point de coordonnée t3, y3, ce qui veut dire que d'une part, f de t3 égale y3, et h de t3 égale y3 aussi. Donc entre autres, on a f de t3 égale h de t3. Donc ça, ça veut dire qu'effectivement, t3 c'est une des solutions. Je vais la noter tout de suite, t3, la voilà. C'est une des solutions de notre équation, c'est l'abscisse d'un des points d'intersection des deux courbes. Alors il ne faut pas mettre y3, puisque y3, en fait, c'est l'image, c'est l'ordonnée de ce point-là. Donc c'est l'image de t3 par f et par h aussi. Alors, est-ce qu'il y a une autre solution ? Oui, il y a un autre point d'intersection ici, qui est le point de coordonnée t4, y4. Ça veut dire que f de t4 est égal à y4, et que h de t4 est égal à y4. Donc ça veut dire, en particulier, que f de t4 est égal à h de t4. Donc que t4 est aussi une solution de cette équation-là. Alors je vais mettre t4 en plus. Voilà. Et comme tout à l'heure, il ne faut pas mettre y4, puisque ça, c'est l'ordonnée du point d'intersection. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points d'intersection de la courbe ? Non, en fait, t1, y1, ici, en fait, c'est le point d'intersection de la courbe représentative de f avec l'axe des abscisses. Donc, en fait, t1, ça serait une solution de l'équation f de t égale 0. Et puis ici, ce point-là de coordonnée t2, y2, eh bien, c'est le point d'intersection de la courbe représentative de h avec l'axe des ordonnées, cette fois-ci. Donc, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Donc, voilà, finalement, on a uniquement ces deux solutions de notre équation t3 et t4.